Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... qui parle davantage de mes besoins à moi que de ceux réels de Célestine. À ce moment-là, évidemment, tout le monde va dire, bien, t'en fais trop, mais on n'en fait pas trop pour Célestine de chair et d'âme. On en fait, c'est la marque qu'on est en train de faire. Quelque chose qui a moins à voir avec Célestine et plus avec les représentations à l'intérieur de moi, c'est pas la même chose. Donc, on comble parfois certains besoins humains qu'on a finalement, plutôt que, parce que j'en ai vu encore aujourd'hui, des gens qui mettent des lunettes à leur chien pour prendre des photos sur Instagram, puis tout ça, là, t'sais, c'est pas pour le chien, là, on s'entend. Mais c'est à voir. On peut questionner ces pratiques. C'est sûr que là, vous découvrez en moi la fibre. Moi, je suis psychologue, je suis intervenante en médiation animale, zoothérapie, donc c'est un peu cet angle-là où j'ai l'œil prompt à regarder la dimension humaine qu'on peut projeter sur les animaux. Donc, il peut y avoir des situations où je suis en train de faire un exercice d'autorégulation de mon animal et à partir de là, le fait de mettre des lunettes, de lui demander de prendre la pause de manière respectueuse, dans le respect de ses signes de stress, etc., et de son désir, sa coopération dans tout ça, son consentement. Ça se peut qu'un exercice comme ça soit bien correct, mais ça se peut aussi que si je fais fi de ce qu'elle en pense pour vrai, de ses désirs, de ses intérêts, pour juste flasher sur Instagram, bien là, c'est autre chose. Emmanuel Fournier-Chouinard, restez avec nous. On va aller tout de suite au téléphone avec Denis qui est là. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Alors, de votre côté, est-ce qu'on en fait trop pour nos animaux de compagnie? Non, je pense qu'on n'en peut pas assez. OK. Expliquez-moi. Parce que moi, ce que je repose, c'est comme notre gouvernement, là, va en Ontario, puis il a écrit logement alloué. Moi, ça fait quatre mois que je chasse après un logement. Par rapport à ce que j'ai un chien, tout le monde, quand il me demande si j'ai un animau, je dis oui. J'ai un chien, il accroche sa ligne, il ne m'explique même pas. Il ne veut rien savoir. Puis pourtant, mon chien, c'est un gars du retriever mélangé avec du labrador. Il est tout noir avec un collet blanc. Il n'y a aucun, aucun, aucun malice. Moi, je l'ai pris à SPCA. J'ai fait le tour de je ne sais pas combien de fois. Il y a six ans passé. Il y avait sorti une loi ici, dans le coin. Moi, je viens de la chute. Puis ils ont sorti une loi que tu n'avais pas le droit au pitbull. J'étais rempli de pitbull. Puis j'ai fait le tour trois, quatre fois. Puis là, un moment donné, lui, je ne l'avais pas vu. Mais il a passé sa patte à travers la cage, puis il est venu me chercher. Puis, tu sais, ce chien-là, moi, c'est... C'est votre compagnon. J'ai 61 ans, je n'ai personne dans ma vie. Puis quand j'ai des petits soucis, tu sais, les soucis de la vie, on dit « Hey, c'est une flatte, tu penses à tes affaires. » Puis ça vient tout seul, tu le règles, ça te relaxe. Puis tu vois quelque chose au bout du tunnel, tu sais. Je comprends. Puis moi, je ne suis pas lié avec ce chien-là. Je l'aime, je ne m'en débarrasserais pas, puis je ne le renverrais pas à la SPCA. Mais le gouvernement, là, il se plaint que les SPCA sont pleines. Bien, qu'il s'entenue moi en... Pour obliger les propriétaires. Les propriétaires, bien oui, je comprends. Merci beaucoup de votre point de vue, Denis. J'ai envie de faire rebondir mon invité, Emmanuel Fournier-Chouineur, directrice générale du Centre Humanimal au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le cas de Denis, puis il n'est pas le seul comme ça. Il y a des gens même qui vont se retrouver carrément dans la rue parce qu'on envoie des itinérants qui se promènent avec leurs animaux parce qu'ils n'ont pas de place où loger. Bien sûr, Denis, je pense que vous soulevez quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire tous les effets bénéfiques que peuvent avoir les relations avec les autres animaux dans notre vie, à nous les humains. Ça fait depuis l'aube de l'humanité que notre parcours, notre histoire, elle est entremêlée de cette relation-là. Les chiffres nous disent que c'est à peu près presque la moitié de la population qui, à un moment donné, ici au Québec, va avoir ou a eu ou aura à vivre avec des animaux de compagnie. Alors, quand notre législation, elle fait la sourde oreille à ça, il y a quelque chose de très grave là-dedans. La situation de se trouver un logement et ce que ça peut faire en termes de blessures, à la fois évidemment à l'animal qui va être abandonné, dans votre cas Denis, vous dites, je ne veux pas réabandonner un animal qui a déjà vécu quelque chose comme ça. Mais aussi pour la personne elle-même, les déchirures d'attachement, parce qu'on est dans un système qui ne favorise pas le bien-vivre ensemble, inter-espèce. Et ça, c'est une question de société qui va plus loin que notre amour ou non des animaux. Ça a à voir avec les effets réels que la cohabitation inter-espèce peut avoir sur le bien-vivre des humains. Et à partir de là, c'est une question sérieuse qui mérite de passer outre juste l'idée d'on est un amoureux des animaux avec toute l'espèce de dimension. Tu sais, des fois, c'est très réducteur le propos, puis on traite ça un peu à la légère, comme si c'était un peu cucu, là. Mais en fait, il y a des questions sérieuses derrière ça et il y a des blessures importantes qui peuvent se vivre quand on est pris dans des dilemmes de « Je ne me trouve pas dans mes besoins de base. Je ne suis pas capable de me loger. La seule façon de me loger serait d'abandonner l'une des relations les plus signifiantes de ma vie. » Bien, on peut se poser des questions, bien sûr. Emmanuel, en terminant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la mission du Centre Humanimal. Qu'est-ce que vous faites exactement? Écoutez, au Centre Humanimal, notre mission principale, c'est de mettre en relation les humains avec les autres animaux dans des contextes de relations d'aide, de relations éducatives, thérapeutiques. Alors, par exemple, l'offre de services se décline à travers de la psychothérapie, la médiation animale, du travail social, de la formation, de la supervision professionnelle pour les futurs intervenants en médiation animale, zoothérapie. Donc, grosso modo, ça a à voir avec solliciter l'aide des poilus plumeux et caillus de nos vies pour s'inscrire dans une trajectoire de relations d'aide ou de relations éducatives. Et je peux vous dire que ce que l'on investit comme amour, comme engagement auprès d'eux, eh bien, ils nous le rendent au centuple. Donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'on en fait trop? Pour moi, la réponse, elle est non. Eux, ils en font beaucoup pour nous. Et il y a quelque chose d'un juste retour de balancier que de s'intéresser à se vivre ensemble citoyen, inter-espèce. Émanuelle Fournier-Chouinard, directrice générale du Centre Humanimal. Si les gens veulent d'ailleurs aller voir votre centre, vous avez votre site internet humanimal.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait grand plaisir. Au revoir. Bonne soirée. On va s'arrêter un instant. Je sais que les... Sous-titrage FR ?